Le Louvre, le plus grand et le plus visité musée de France, et peut-être même le musée le plus renommé au monde. Aux origines, après avoir servi de forteresse puis de résidence royale, il abrita sous Charles V une bibliothèque, laquelle fut malheureusement réduite ensemble juste après la guerre de Cent Ans. Aujourd'hui, ce sont des œuvres retraçant l'histoire de l'humanité tout entière, du néolithique jusqu'à l'époque contemporaine, qui profitent avec légèreté de ses toits. Impossible de ne pas reconnaître le lien étroit qui les unit à la littérature. Les textes antiques ont très souvent inspiré les peintres et les sculpteurs, de même que les toiles et les bas-reliefs ont chargé d'imaginaire moult écrivains et écrivaines. Aujourd'hui, avec le soutien du musée du Louvre, je te propose un voyage dans l'esprit de ces personnes qui remplissent nos bibliothèques. Allons donc à la découverte de ce que leur inspirent les plus grandes œuvres de ces galeries. Parfois, l'érosion due au temps et à la brutalité des hommes s'unissent pour créer une apparence sans exemple qui n'appartient plus à aucune école ou à aucun temps. Sans tête, sans bras, séparée de sa main nouvellement retrouvée, usée par toutes les rafales des sporades, la victoire de Samotras est devenue moins femme et davantage vent de mer et du ciel. Le Louvre des écrivains est une immense compilation d'avis, de commentaires, de réactions, d'impressions, d'écrivains connus ou d'historien de l'art et rassemblée par Jean Gallard. Un travail qui lui a pris quatre belles années et on le comprend, il a rassemblé plus de 120 regards de visiteurs éclairés de Diderot à Hanser, c'est-à-dire du XVIIIe siècle à nos jours. On apprend dans une de ses interviews qu'un texte de Jean de La Fontaine aurait sauté lors de la version finale et c'est bien dommage. Mais pour compenser, on retrouvera des noms tout aussi émoustillants tels que Oscar Wilde, Franz Kafka, Marguerite Sursenar, Stéphane Zweig, Théophile Gauthier ou encore Charles Baudelaire. Ce que je trouve intéressant dans cet ouvrage, c'est qu'en questionnant les auteurs, les créateurs d'imaginaire, il peut s'affranchir de toute la rigueur qu'il serait nécessaire à un historien de l'art ou à un critique d'art. Selon moi, il dépasse l'analyse d'une œuvre universitaire qui est souvent teintée d'un hermétisme propre à ceux qui en maîtrisent le code et le vocabulaire. Le livre, sous les mots des écrivains, s'ouvre en effet à n'importe quel lecteur qui ne serait pas familier de l'histoire de l'art. Aux côtés de cours récapitulatifs historiques qui permettent de remettre dans leur contexte chaque œuvre, tu trouveras donc des extraits d'essais, des textes narratifs fictifs, mais aussi des poèmes. Le livre nous embarque vers une lecture originale, un éclairage nouveau des œuvres qui sont reproduites dans ces pages. Magnifiquement reproduites d'ailleurs, il faut le dire, le Louvre des écrivains est un très très bel ouvrage. De quel nouvel éclairage parle-t-on ? Un critique historien de l'art va s'attacher à décrire une œuvre d'une certaine manière. Quel est l'artiste, le titre de l'œuvre ? Quel est le sujet du tableau ? Quels en sont les détails ? Quel jeu de couleurs est utilisé ? Quelles formes, lignes, textures ? Qu'est-ce qui apparaît ? Quelle ambiance en ressort ? Ensuite, il y a une seconde étape plus subjective, d'interprétation. Quelle est la position de l'artiste ? Vise-t-il un but précis à travers les symboles, les thèmes, les matériaux, les techniques utilisées ? Cette étape nous conduit à la découverte d'un sentiment, partagé ou non, mais aussi de l'intérêt de la communauté et donc à sa valeur. Les auteurs présents dans le Louvre des écrivains sont parfois très calés en histoire de l'art, mais ils ont tous un point commun. Ils apportent aux œuvres un regard neuf, candide, avec un langage libéré de toute règle. Un langage qu'ils embellissent par des métaphores et des comparaisons, issus de leurs ressentis créatifs. Tout comme le poète Paul Claudel qui compare les femmes nues du bain turc d'Ingres à une galette d'astico agglomérée, par exemple. Je parle d'un ressenti qui paraît instantané, brut, presque irréfléchi, et qui ne l'est sûrement pas puisqu'il est issu de leur labeur sur la page blanche. Il le paraît car il se trouve hors du discours commun de l'histoire de l'art et de ce point de vue, il ne peut qu'enrichir l'œuvre qu'il décrit. Baudelaire n'a-t-il pas dit « Le meilleur compte-rendu d'un tableau pourra être un sonnet ou une élégie ? » Cela tient de la pomme de pain et de l'eczéma. C'est toute une famille de nez greffés les uns sur les autres. C'est accidenté, imprévu, fantastique. Cet organe, le peintre l'a impitoyablement, minutieusement décrit. Il n'a pas omis un bourgeon, un creux ou une saillie. On serait plutôt porté à croire qu'il en a ajouté. Cette trompe inouïe, cette trogne unique qu'on supposerait vouée au risé est presque un objet de respect. Ah, mais il y a dans toute cette figure une expression de bonté, de douceur, d'attention attendrie. Cette vieille ruine cocasse et difforme contemple cette fleur humaine avec tant de sérieux et de mélancolie, avec un amour si profond et si rayonnant que vous ne pouvez pas même sourire devant cette sublime caricature. Ce détournement du regard premier de l'historien de l'art, ou plutôt ce retour au premier regard de l'enfant face à l'art, on le retrouve surtout sur les portraits. Il y a, en plus des fresques, des scènes et des détails, des portraits peints par Ingres, Chardin, Holbein, Ghirlandaio, Arsimboldo et plein d'autres encore. Et je dirais que ce sont les véritables pépites de ce livre par leur description plus qu'ingénieuse, pleine d'humour et tellement plus personnelle qu'une description exhaustive. C'est là qu'on touche à l'essence de ce livre. Il ne se contente pas d'un exposé d'œuvres fait par une flopée d'écrivains célèbres. On s'en rend particulièrement compte avec les descriptions des portraits. Elles subliment la réalité, elles subliment ce que l'auteur voit déjà. Aucune d'elles ne peut être considérée comme fausse, car elles sont d'une justesse adroite soulignée par l'imagination. Le temps d'une demi-page, d'une citation, on partage l'émerveillement, l'interrogation, l'émotion de l'écrivain. Tu ne t'arrêtes donc pas à la formalité, mais tu pénètres un imaginaire insoupçonné, celui d'un écrivain ou d'une écrivaine. Et cela va même plus loin. Le peintre peut très bien avoir été simplement l'esclave d'un sourire archaïque, comme certains l'ont imaginé. Mais chaque fois que je passe devant les froides galeries du Palais du Louvre, et que je me trouve devant cette étrange figure, assise sur un siège de marbre dans un cirque de rochers fantastique, comme baigné d'une pâle lumière sous-marine, je murmure en moi-même, elle est plus vieille que les roches qui l'entourent. À travers l'émotion dévoilée et mise à nu, tu bénéficies d'une certaine proximité avec l'auteur. Il y a un rapprochement, presque une connexion mentale qui s'opère, car tu touches alors à sa morale, ses facéties, sa pensée, ses considérations, ses peurs. Parfois même à son antiracisme ou son antisexisme, et vice-versa. Je me suis senti quelquefois autant dérangé face aux mots que face aux tableaux. Le discours de l'auteur est parfois presque politisé. Il nous ouvre alors une porte, à l'échelle humaine, sur une époque et sur une vision du monde différente de la nôtre, à laquelle tu t'identifieras ou pas, mais qui te transportera. Un voyage dans le temps, en quelque sorte, à la rencontre des auteurs qui comblent les étagères de nos bibliothèques. C'est un nègre qui est peint au sommet de la toile, s'épuisant à faire des signaux avec des lambeaux de draperie. Mais quoi, ce nègre n'est plus à fond de cale, et c'est lui qui sauvera l'équipage. N'admirez-vous pas comme ce grand malheur a tout à coup rétabli l'égalité des races ? Géricault, lorsqu'il est mort, méditait une grande composition représentant la traite des nègres, et ce n'est pas sans intention qu'il a placé un de ses parias au point culminant de son tableau. Et toi, comment tu te sens face à une toile ? Est-ce que l'art te parle ? Est-ce qu'il suscite en toi des émotions, des idées ? Ou bien une inspiration, une révélation ? En tout cas, j'espère que cet épisode et ce court voyage dans le Louvre des écrivains t'a plu. Je t'invite maintenant à me retrouver sur la chaîne du Musée du Louvre pour continuer l'aventure dans ces galeries. Il suffit de cliquer juste là. Ou là. Quelque part par là. Ouais. N'hésite pas à partager et commenter cette vidéo. Plein de bises, et à la prochaine. La Vénus d'Arles vue par Stendhal en 1837. La Vénus d'Arles, grand trait peu agréable et insignifiant, l'a renvoyée à Arles.